bonjour et bienvenue sur internet créative donc je suis nathalie démonstratrice indépendante au stampin up sur le val d'oise et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo alors deux informations importantes pour aujourd'hui donc nous sommes toujours en période de solde d'ailleurs les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo sont toujours en stock je laisse vérifier avant le tournage de cette vidéo et deuxièmement en ce qui concerne la journée de mercredi 19 avril le stampin up va offrir les frais de port pour toutes les commandes qui atteindront un minimum de 75 euros alors pour réaliser donc ma carte du jour j'ai tenu compte de deux critères premièrement certaines d'entre vous souhaitez une carte avec un petit effet waouh plutôt simple à réaliser alors c'est pour ça que je vous propose ce petit pliage voilà c'est une carte qui va être plutôt simple à réaliser mais qui changera un petit peu et ensuite j'ai rajouté donc une technique de colorisation avec les feutres à alcool et les flocons d'or qui m'a été demandé par une cliente fidèle qui n'a pas pu se rendre à un atelier que j'ai fait en présentiel où j'avais montré cette technique alors je ne sais pas si vous pourrez vous en rendre compte à la caméra mais sur mes découpes donc qui sont assortis à ce papier design qui est lui aussi d'ailleurs en promotion nous avons donc c'est ces effets de petits flocons d'or de petits filets d'or qui se rajoutent et qui je trouve vraiment son sens du plus bel effet donc voilà si cette réalisation de cartes vous intéresse si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus donc je vous invite à me suivre sur cette vidéo et en même temps vous pourrez également vous rendre sur mon blog où je vais poster donc le schéma pour réaliser cette carte donc je bascule ma caméra et je vous retrouve tout de suite après alors pour ma carte donc ici j'ai utilisé une base de cartes en oasis d'orchidée puisque c'est la couleur que je voulais assortir à mon papier design pour aujourd'hui donc je vais vous proposer de travailler deux feuilles de papier dsp qui se trouvent dans la même collection alors cette collection s'appelle flore fantaisiste c'est au format de 15,2 par 15,2 cm et justement nous allons faire ces deux cartes en même temps nous allons les assortir à d'autres papiers cartonné alors vous allez voir il va pas nous falloir beaucoup de matériel pour réaliser cette carte je vais donc utiliser pour cette carte à ma droite je vais utiliser un papier cartonné de la couleur corail calypso et il va me falloir trois formats donc en fait ces morceaux font presque une feuille entière au format à 4 et les petits morceaux que nous viendrons découper nous serviront à faire des petites découpes de petites fleurs que nous viendrons mettre à la fin pour décorer notre étiquette alors je reprends donc pour réaliser cette carte il va me falloir trois morceaux de papier cartonné moi j'ai choisi de les faire de la même couleur mais vous pouvez le faire tout autrement alors le plus grand mesure 10,5 cm par 28 le deuxième mesure 10,5 cm par 14,5 cm et le plus petit mesure 10,5 cm par 10,5 cm pour cette feuille si j'ai donc décidé de travailler le coloris brune dune pour notre partie message nous allons avoir besoin d'un petit morceau de papier cartonné blanc simple au format 8,5 par 10 cm et nous aurons besoin ensuite de petites chutes donc pour réaliser l'étiquette de notre carte à présent nous allons venir faire des marques de plis donc sur nos grands morceaux qui mesurent 10,5 cm par 28 cm nous allons les poser donc dans ce sens sur notre coupe de papier nous allons venir à faire une première marque de plis à 5 cm du bord gauche ensuite à 9,5 cm puis à 18,5 cm et la dernière marque de plis nous la ferons à 23 cm du bord gauche alors ne vous inquiétez pas puisque vous allez retrouver donc tout le schéma vous pourrez le télécharger depuis mon blog moi en accéléré donc je vais faire la même chose sur mon deuxième coloris alors nous allons maintenant accentuer nos marques de plis alors les deux marques centrales vont être repliées vers l'intérieur tandis que les deux marques extérieures vont être repliées comme ceci en plis montagne je vais faire la même chose de l'autre côté un petit peu nous plions un petit peu comme un comme un accordé vraiment c'est très très simple à réaliser donc je vais faire la même chose en accéléré avec l'autre couleur alors maintenant nous allons passer donc au montage de cette carte nous allons faire un petit repère sur la gauche ici à 2,6 cm à peu près 2,6 2,7 c'est sur le morceau qui mesure donc 10,5 par 14,5 et nous allons venir coller ce mort aussi comme ceux ci en le centrant donc de manière à ce qu'il y ait de chaque côté ici la même bande de papier alors nous allons prendre notre col liquide alors nous faisons bien sûr attention d'aligner notre papier en haut et en bas alors à présent nous allons donc coller le morceau qui mesure 10,5 cm par 10,5 cm sur le devant de notre base de cartes mais attention vous allez devoir choisir si vous le coller plutôt sur votre droite ou plutôt sur votre gauche moi comme tout à l'heure je vais le coller sur ma partie de gauche mais attention ce qui est très joli donc pour cette carte ci c'est que lorsque vous la repliez complètement il faut que la le morceau qui va se trouver au premier plan sur lequel vous allez apporter la décoration de votre carte soit centré alors moi pour ce modèle j'ai choisi qu'il dépasse à peu près de 2 mm de chaque côté pour être certaine de bien cacher la partie accordéon et quand vous le collerez vous ferez encore attention de manière à ce qu'il soit bien aligné en haut et en bas alors moi dans ce cas ci je pose le la colle sur la partie donc de gauche puisque c'est là que je veux venir positionner le devant de ma carte alors on a de la chance puisque c'est de la colle repositionnable donc grâce à mon plan de travail je m'aligne bien pour le bas je fais glisser un petit peu mon papier ici parce que je ne l'ai pas suffisamment centré et une fois que je suis sûr d'avoir bien centré je prends mon plioire en os et j'appuie comme ceci pour bien étaler la colle et cette carte donc la base de la carte est réalisée alors ensuite nous allons venir décorer la partie message avant de la coller alors moi je vais rester donc dans des couleurs assorties je vais donc prendre ce set de tampons qui comme je vous le disais est en solde aujourd'hui alors je vais glisser en dessous une feuille de brouillon parce que mon tampon est assez grand et je vu la surface donc du papier du morceau de papier cartonné je ne vais pas utiliser la totalité de mon tamponnage donc voilà comme ceci je trouve que ce tamponnage partiel est vraiment très très fin très joli et je vais donc venir le coller ici au centre de ma carte donc pour que le volet de devant ne vous dérange pas vous le passez comme ceci vous le basculez vers l'arrière vous aurez ainsi votre vos plis à bien bien visible et vous pourrez centrer comme ceci donc votre parti message je préfère incliné voilà et m'assurer que c'est bien droit de partout comme d'habitude vous prenez votre plioire pour bien étaler la colle en dessous alors je vais faire tout ceci en accéléré donc pour ma deuxième carte maintenant nous allons passer donc à la découpe et au collage de notre papier décoratif sur le dessus de la carte et sur notre volet ici à droite alors moi j'ai choisi de coller un morceau qui est vous voyez dans la continuité donc du plus grand qui se trouve sur le devant de notre carte alors pour ça j'ai pris ma feuille au format 15,2 j'ai décidé de ça donc de choisir si je découpais la partie haute ou la partie basse donc pour mon cas c'est la partie haute donc je vais venir découper une bande de 10 cm de hauteur et ensuite je vais donc venir découper un premier morceau qui mesurera donc 10 cm de large et un deuxième morceau qui lui mesurera 4,5 cm de côté et comme ceci donc j'aurai deux morceaux qui se trouvent donc dans la continuité l'un de l'autre et je trouve que c'est vraiment très joli lorsqu'on ouvre sa carte donc je vais faire ceci en accéléré pour ma deuxième feuille également et je vais venir également coller donc mes papiers décoratifs ensuite si vous le souhaitez donc avec la chute de papier qui va vous rester vous pouvez pourquoi pas peut-être aussi décider donc d'en coller une petite bande ici à droite et à gauche alors voilà donc nos deux cartes réalisées comme je vous le disais c'est vraiment un pliage simple mais du plus bel effet alors maintenant nous allons passer donc au travail de colorisation que j'ai fait pour obtenir ici ces jolies petites fleurs tout en délicatesse parsemé donc de petits de petits fils d'or alors nous allons avoir besoin de papier vélin donc c'est un papier plus épais que le papier calque et qui résiste donc mieux justement à la chaleur que nous allons lui faire supporter nous allons avoir besoin de feutre à alcool nous allons avoir besoin d'un élément essentiel qui est l'alcool ménager alors moi je choisis toujours celui qui est supérieur à 95 degrés je trouve qu'on en met moins et qu'il est efficace beaucoup plus rapidement alors pour l'utiliser je le transvase dans un petit spray que nous avons sur notre boutique en ligne ensuite je vais avoir besoin de mon pistolet chauffant alors celui sur cette boutique comparé aux autres donc je vais vous donner ses points forts pour moi ce sont ces deux vitesses différentes nous avons une vitesse qui va nous permettre de sécher et une vitesse qui va nous permettre d'embausser à chaud alors nous devons obtenir sans avoir déposé nos petits flocons d'or nous devons d'abord donc déjà obtenir quelque chose comme ceci et venir à la fin effectuer nos découpes dans ce papier vélin donc je vais vous montrer comment réaliser cet effet là alors pour commencer vous allez déjà découpé donc votre feuille à quatre de papier vélin en quatre parties identiques vous allez devoir ensuite sélectionner des couleurs de feutres à alcool qui sont présentes sur votre papier décoratif donc pour ma part j'ai choisi ces feutres à alcool là mais par contre je vous conseille toujours avec cette technique d'utiliser les couleurs les plus foncées c'est à dire que par exemple ici j'ai deux feutres de la même couleur puis ici une partie mais je choisis d'utiliser le plus foncé et je fais pareil dans la couleur coré calypso ensuite nous avons deux pointes moi j'utilise toujours pour ce genre de colorisation j'utilise la pointe feutre et là c'est vraiment aléatoire vous passez comme ceux ci votre feutre à alcool comme vous le souhaitez vous habillez ainsi donc votre morceau de papier vélin en alternant les couleurs donc moi j'ai choisi de couleur de feutre à alcool mais vous pouvez tout aussi bien en choisir trois quatre c'est vous qui décidez alors maintenant nous allons vaporiser donc notre alcool ménager et alors ce qui est intéressant ici d'obtenir c'est ses auréoles comme ceux ci ainsi que les toutes petites billes comme des petites bulles qui se qui se dessinent lorsqu'on vaporise notre alcool alors moi je ne sèche jamais tout de suite avec mon pistolet chauffant je laisse déjà donc se dessiner tous ces petits effets là je mets en route mon pistolet chauffant donc pour cela je vais mettre de la musique bien sûr pour cacher le bruit alors l'avantage avec cette méthode c'est que vous pouvez reposer à nouveau de l'encre sur les parties que vous avez déjà chauffé et il faut vraiment recommencer plusieurs fois cet exercice pour obtenir tous ces effets donc de marquage sur notre papier vélin alors je vais continuer bien sûr en accéléré alors je vais continuer à faire encore d'autres effets comme ici de petites bulles d'auréoles parce que je souhaite vraiment qu'il y en ait plusieurs il s'agit ici donc de papier que l'on va découper mes découpes sont fines et si je veux que ces effets soient représentés sur mes découpes il va vraiment falloir que je surcharge mon papier vélin de ces effets mais l'avantage c'est que l'on peut revenir systématiquement et plusieurs fois dessus rajouter de la matière et recommencer l'expérience donc moi je vais continuer jusqu'à obtenir donc l'effet souhaité et une fois que j'aurai terminé ceci je passerai donc ensuite à la pause de mes petits flocons d'or et je vais vous montrer à nouveau comment le faire alors je vais continuer donc par déposer des petits flocons d'or donc je vais vous montrer comment j'opère dans un premier temps je prends mon tapis donc en silicone j'aime beaucoup ce tapis parce qu'il se lave très facilement ensuite avec de l'eau et du savon je vais après donc venir déposer de la colle ici et donc je vais venir prendre de la colle et pour déposer mes flocons d'or je vais donc déjà suivre les lignes créées ici par par les jeux d'encre alors je prends un petit pinceau fin c'est pour avoir une ligne légère comme ceux ci après je vais ouvrir ma boîte où j'ai mis donc à l'intérieur tous mes flocons d'or donc comme je vous l'avais déjà expliqué je choisis une boîte assez grande pour y déposer donc ma feuille ainsi je récupère des flocons d'or à l'endroit où j'ai posé de la colle et avec une éponge je viens tout simplement fronter jusqu'à donc enlever le surplus de petits flocons d'or rien de compliqué non plus ici j'aime beaucoup cette technique je trouve que ça rajoute un petit effet vieilli à tout ce que l'on fait donc voilà ce que l'on obtient alors je vais faire ceci sur plusieurs endroits de ce papier vélan et puis je reviens vers vous donc une fois que j'ai que j'ai fini ce travail alors maintenant que j'ai fini de déposer donc mes petits flocons d'or je vais venir prendre à le set de poinçons coordonnées qui s'appelle ombre d'été que certaines ont pu gagner et obtenir gratuitement pendant une célébration et alors je vais venir dans chacun donc des deux morceaux de papier vélan je vais venir découper deux découpes de cette fleur toute fine alors je vais bien sûr me positionner où il y a des traces de petits flocons d'or donc celle ci je vais la découper en deux exemplaires celle ci je vais venir la découper en trois exemplaires ensuite je vais prendre des chutes coordonnées donc à mes papiers décoratifs et je vais venir ensuite donc découper quatre feuilles en piscine partie pour cette carte là et en brune d'une pour la deuxième carte que je suis en train de réaliser alors voilà mes découpes obtenues je les ai posé sur une feuille à quatre de papier blanc pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du rendu alors nous avons ici un ensemble plutôt tendre avec des couleurs très douce et de l'autre côté ce sont des couleurs plus fort donc ici nous avions trois tonalités tandis que de l'autre côté je n'en ai mis que deux donc vous pouvez ainsi vous rendre compte de la différence des effets obtenus alors par contre le papier vélin comment dire est transparent et de ce fait on voit la colle si vous utilisez de la colle liquide on verra à transparence au petit point de colle liquide alors moi j'utilise ici je vais utiliser ce qu'on appelle les mini points de colle donc je prends mon outil touche à tout pour les attraper et ainsi donc je vais utiliser ces toutes petites petits disques d'adhésif et voilà je vais les coller sous mes découpes de manière à ce que justement on ne les voit pas par transparence alors je vais faire la mise en place sur ma carte bien sûr en accéléré je vais commencer par disposer les quatre feuilles que j'ai découpé en couronne je vais les positionner comme ceux ci sur une partie de ma carte je pense que je vais les mettre comme ceux ci et puis après donc je viendrai positionner dessus les découpes que j'ai réalisé et je vais faire tout ceci en accéléré et nous allons ensuite terminer donc par la réalisation de l'étiquette donc voilà mes découpes réalisées posées sur le devant de ma carte voilà ça rajoute vraiment du relief de la délicatesse et puis un travail original précis avec des couleurs qui sont celles du papier décoratif en dessous donc la même chose ici alors maintenant nous allons passer à la réalisation de l'étiquette mais ce produit là n'est pas en promotion il est nouveau au catalogue c'est la collection parc romanesque nous avons tout un tas de messages que j'apprécie ainsi que des formes d'étiquettes que j'aime beaucoup donc comme tout à l'heure je vais refaire des étiquettes avec une chute donc de papier blanc je vais choisir le message que j'aime beaucoup qui est merci ici et je vais venir donc le positionner sur mes cartes alors voilà mes deux étiquettes donc réalisés dans les coloris coordonnés aux cartes j'ai encore utilisé donc ce set de poinçons parc romanesque que j'adore pour la décoration de cette étiquette je suis venue utiliser ces deux petits poinçons ces deux petits poinçons là et je les ai donc découpés dans les couleurs coordonnées à mes cartes alors c'est à dire pour celle-ci corail calypso et peace in party et pour la deuxième j'ai choisi donc brune dune comme l'étiquette ainsi que la couleur épinette enivrante donc je vais venir les coller sur mon étiquette j'ai également une autre façon donc de poser mon étiquette cette fois-ci c'est à dire que je vais la mettre sur le bas gauche mais donc je vais la positionner sous les découpes de fleurs et j'ai choisi donc ici de laisser dépasser la gauche de mon étiquette pour qu'elle ressorte bien donc sur la base que nous avons en corail calypso je trouve que ça rajoute un petit quelque chose à cette carte et c'est pourquoi je n'ai mis donc mes mousses 3d qu'au centre et sur la droite donc je vais faire tout le montage en accéléré je vais rappeler également pourquoi aujourd'hui j'utilise mon tapis en silicone et je pose ma colle liquide sur le dessus tout simplement parce que certaines m'ont demandé une solution pour coller plus facilement les vraiment les petites découpes fines et ici c'est le cas donc c'est pour ça que depuis le début de cette vidéo je le montre aujourd'hui parce que je voulais répondre à cette question si vous avez des difficultés c'est vraiment une manière efficace de réussir vos collages et de ne pas vous en mettre trop dans les doigts de ne pas perdre trop de colle alors voilà je fais tout ceci en accéléré et je reviens après donc pour le montage final de cette carte et alors maintenant je vais donc décorer mes cartes avec des bijoux qui sont eux aussi donc sur la liste des articles en promotion alors je vais en mettre sur les étiquettes voilà cela je vais également les mettre au centre de mes fleurs pour ajouter encore plus d'éclats et puis je vais venir ajouter un petit peu de couleur en printemps les opales vont l'incolore 2021-2023 puisque ces couleurs vont quitter notre catalogue mais elles correspondent ici donc elles correspondent très bien au choix donc de ce papier ici je vais faire la même chose je vais choisir cette couleur là même si elle n'est pas exactement de la même couleur de du papier elle correspond tout à fait à ces petites touches de verre que nous avons ici alors les réalisations réalisation donc de mes cartes est à présent terminé je vous ai fait donc trois modèles avec cette sélection de papier décoratif donc j'espère que ma vidéo vous a plu j'espère que mes petites astuces vous auront été utiles j'espère avoir répondu à toutes vos questions et surtout n'hésitez pas si vous avez donc des questions d'ordre technique n'hésitez pas à me poser à me les poser donc soit sur ma boîte mail soit sur mon blog vous savez que j'ai l'habitude de répondre alors surtout ben n'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être tenu donc informé de tout de tout ce qui se passe chez stampin up et puis en attendant je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo bonne semaine à vous tout au revoir